Ok, fait que, pour démonter un SKS, c'est très simple. Première chose, le chargeur ici, on va ouvrir ça, ensuite, là, le marteau à l'intérieur est circulé, fait que ça va laisser un champ libre en dedans, vous allez voir, pour que ça puisse glisser, donc ici, on a le petit levier, qu'on lève, ensuite, je vais le montrer à la caméra, comme ça, ok, comme ça, on enlève ça, là, vous avez votre spring ici, le spring est toujours de ce côté-là, le côté tordu en dedans, toujours, ensuite, ici, on recule, on enlève ça, puis ça, ça s'enlève du sol, ok, après ça, on va vers l'avant, on a le levier ici, qu'on lève, ok, ensuite, c'est ici, il y en a qui sont plus raides que d'autres, ça dépend, on l'enlève comme ça, ok, ça, ça sort, ok, à l'intérieur de ça, je vais essayer de pouvoir le montrer à la caméra, comme que je peux, ok, vous voyez ici, ça, c'est un autre pièce qui est là-dedans, qui est retenu par la même, la même clanche ici, là, le truc, c'est que moi, je mets mon pouce comme ça, parce que si vous ne le mettez pas, mais que vous le, mais que vous levez la clanche, là, ça va partir, parce qu'il y a un spring en dedans, vous levez ça comme ça, je ne sais pas si on va le voir avec la caméra, mais, et voilà, il a popé comme ça, ça, on enlève ça, ok, donc il y a deux pièces là-dedans, ok, donc ce bout-là, c'est pas mal tout, juste pour le haut, c'est tout, ok, là, on va aller vers la gâchette, puis enlever le chargeur et la crosse, donc toujours, ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, mettre le cran sur T pour enlever la gâchette, c'est obligatoire, si vous le mettez pas sur safe, la gâchette a sorti repos, ou en fait, un des deux, elle re-rentrera repos, fait que mettez-les sur safe, vous êtes sûr, ensuite, ouvrir comme ça, vous pouvez prendre pas mal n'importe quoi, un punch, par exemple, ça, en fait, ça a été conçu pour que les soldats puissent prendre une balle, la tête d'une balle, tu pousses là-dessus, puis ça va popper comme ça, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, en fait, ça ici, ça s'enlève, ok, et ça ici, ça va juste lever, aussi simple que ça, ensuite, ici, pour enlever la rode, de nettoyage, il faut que la baïonnette soit à 90 degrés, ou whatever, parce que peu importe qu'elle soit comme dans ce sens-là, ici, et là, vous pouvez juste tirer dessus, puis votre rode s'enlève, vous pouvez laisser la baïonnette comme ça, ici, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est juste de lever, là, il y en a qui sont plus raides que d'autres, j'ai celle-là, comme pas de pommes, n'ayez pas peur de forcer après ça, c'est fait pour être brassé, et voilà, ok, regarde, juste en tirant dessus, ça fait ça de même, ça s'ouvre, bon, dans votre crosse, vous avez le kit de nettoyage, comme ça, puis là, là-dedans, vous avez tout pour pour nettoyer, ok, il y a l'autre vidéo sur YouTube qui explique un peu c'est quoi le fonctionnement, mais de toute façon, je peux vous le montrer, de toute façon, c'est très rapide, ça ici, c'est pour ça se fisse là-dedans, vous pouvez mettre des tampons là-dessus, ça va s'agripper, ça va rester là, puis vous pouvez nettoyer votre canon avec ça, ici, vous avez la brosse, un punch, puis l'étui, en fait, sert à à plusieurs choses, donc, devenir un une poignée, si on veut, donc comme ça, ici, le cap, c'est un model guard, vous le mettez comme ça, ensuite, vous mettez, par exemple, votre brosse, puis, votre canon, donc, vous rentrez ça de même, ça, ça vient se barrer sur votre canon, puis là, vous tournez, ça fait que vous pouvez brosser, et votre baguette touchera pas aux parois, ici, on a la firing pin, le groupe de la firing pin, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un bloc, un bloc de 2 par 4, whatever, puis tu prends, tu fais des trous là-dedans, pour te faire un espèce de petit bloc de démontage, parce que, sinon, ça va assez mal, merci, donc, ici, comme ça, vous avez un trou ici, ce trou-là, il faut le faire sortir, donc, parce que vous voyez, l'autre côté, en fait, c'est plat, donc, on se sert de ce trou-là, pour, faire sortir la firing pin, ok, ensuite, c'est tout, à part l'extracteur, c'est tout, l'extracteur, ici, je vais essayer de le montrer à la caméra, on pousse, comme ça, pour le rembarquer, puis pour le débarquer, parce qu'il y a juste un petit spring, comme ça, ok, donc, ça, c'est votre firing pin, donc, on va tout remonter ça, on va tout remonter ça, on est sale, je pense que c'est ça, ok, je ne sais pas si je peux le montrer à la caméra, quand vous regardez en dedans, puis que la firing pin est dedans, je ne sais pas si vous voyez, hop, il faut que ça soit, un trou égal, rond, donc, comme ça, ce n'est pas correct, vous tournez la firing pin, jusqu'à ce que ça fasse un trou égal, pour re-rentrer la pin qui retient la firing pin, en fait, l'extracteur, vous pouvez la remettre n'importe quand, ça n'a aucune importance, ça, ok, donc, on tourne la firing pin, une fois qu'elle est égale, on prend la pin qui retient ça, ensuite, on regarde ici, c'était le côté qui était plat, donc, le côté plat, vous le voyez, de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper là-dessus, ok, et, on fait une petite pression comme ça, pis, et voilà, ça se peut que ça soit beaucoup plus difficile, si vous avez une nouvelle SKS, moi, ça m'a déjà pris deux jours à fesser là-dessus, pour y arriver, ça dépend si vous êtes chanceux ou non, mais, inquiétez-vous pas, n'ayez pas peur de frapper là-dessus, là, c'est, vous la casserez pas, ok, autre chose importante, ici, il n'y a pas de spring qui retient la firing pin là-dedans, il faut, que vous entendiez ce bruit-là, si vous entendez pas ce bruit-là, ça veut dire, que, elle, jamée dans, de la crasse, de la rouille, ou whatever, euh, ce qui peut occasionner des slam fire, qu'on appelle, à long terme, quand, mettons, c'est vraiment trop, euh, trop encrassé, ce que ça va faire, c'est que la firing pin, elle va être jammée dans cette position-là, elle va rester en avant, donc, à chaque fois qu'il y a une balle qui va aller cogner contre ça, le primer va éclater, puis, ça fait en sorte que votre SKS va tomber en full automatique, non contrôlé, donc, mais ça, partez pas en peur avec ça, il suffit d'un bon entretien, entretien, puis, même après 1000 ou 2000 balles, ça fera pas ça, là, c'est, c'est vraiment quand, il y a de la grosse corrosion, de la rouille, puis, moi, ça m'est jamais arrivé, en, dans des années que je serai de la SKS, j'ai jamais eu un seul slam fire, donc, allez pas vous imaginer que les SKS font du slam fire, euh, il faut vraiment, la, il faut vraiment pas l'entretenir du tout pour que ça arrive, puis même encore, ça demande pas vraiment d'entretien tant que ça, il suffit que votre firing pin fasse ça, puis c'est correct, puis encore là, même si elle le fait pas, il y a un niveau de tolérance quand même, tu sais, il faut juste qu'elle soit lousse moindrement, le slam fire, c'est vraiment quand elle est jammée dans la rouille, elle est poignée là, tu sais, donc ça, ensuite, on va remettre la crosse, je vais juste démêler la slingue, parce que j'ai brassé ça un peu n'importe comment, tantôt, ok, ok, je vais essayer de le montrer à la caméra en même temps, ici, vous avez la pièce ici, qui s'en va en arrière de la crosse, comme ça, puis, ici, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux, comme ça, pour que ça rentre demain, puis ça devrait rentrer, rentrer, pas du tout, non, 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 bon, bon, donc, le chargeur, en primaire, donc, comme ça, il y a une petite coche en dedans, ici, je ne sais pas trop comment l'expliquer à la caméra, mais, je pense que c'est peut-être une question d'habitude, je ne sais pas, je me souviens qu'au début, j'avais de la misère avec ça, puis à un moment donné, quand elle est comme ça, vous voyez, tu sais, elle s'en ira pas, ici, vous avez les deux petites dents en avant, de votre gâchette, donc, ça s'en va, ça va faire une espèce de mouvement, comme, comme, comme un U, si on veut, donc, on rentre comme ça, pour, rentrer en dedans, comme, ok, ensuite, vous avez un spring qui retient ça, ici, toujours, sur le safe, sinon, ça rentre pas, vous allez voir, ça, j'ai vu souvent sur des forums, le monde se demander, pourquoi est-ce que ça rentrait pas, puis finalement, leur safe, il était pas enclenché, donc, il faut qu'il soit enclenché, donc, ici, tout ce que vous avez à faire, c'est une pression, puis ça rentre, ok, donc, ça ici, assurez-vous qu'il est, il est bien en place, donc là, il l'est, maintenez-le ouvert, on va faire le système de gaz en premier, je sais pas pourquoi, ça, c'est peut-être une question d'habitude, en fait, non, je vais vous l'expliquer, pourquoi vous faites ça en premier, ça va juste être plus facile, mais c'est pas impossible, de faire dans l'ordre opposé, donc, ça ici, je le mets comme ça, puis là, je vais essayer de me donner un bon angle à la caméra, moi, je me sers de ça ici, pour pousser ça, vous allez voir, c'est, c'est raide, ok, parce qu'il faut que ça rentre plus loin, que ce que votre doigt est capable d'aller, donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends ça comme ça, et là, il faut, que ça rentre, j'essaie de le montrer à la caméra, ici, on voit qu'il est plus loin, c'est pour ça que c'est plus préférable, de mettre le système de gaz en premier, au lieu du bolt carrier, ça ne gêne pas nulle part, puis vous pouvez le pousser assez loin, donc là, quand vous voyez qu'il est passé, c'est à ce stade-là, ici, vous avez juste à baisser le levier, puis, il va rester là, on le voit un peu, ok, ok, vous vous souvenez de le piston à gaz, on rentre ça comme ça, donc, il faut que le bout qui est rond, soit au bout, comme ça, et là, vous venez, juste le mettre comme ça, ici, bien à côté, et, ensuite, vous commencez par ici, puis ensuite, vous poussez vers le bas, en arrière, ok, donc, comme ça, et là, vous pouvez fermer ça, ici, le fameux bouton sur le côté, comme ça, donc ça, ça ne bouge plus, je vais juste remettre la baguette de nettoyage en place, donc, la baïonette à 90 toujours, et voilà, et voilà, donc là, on arrive au, à l'arrière de la SKS, où ce qu'on a, la bolt, puis notre firing pin, ces deux morceaux-là, ici, ils vont ensemble, donc, vous avez des dents, ici, comme ça, là, vous allez voir, de toute façon, c'est normal, bien, le, le, évidemment, le côté où est-ce que la balle rentre, en fait, ça ici, le striker du primer, il va vers l'avant de la SKS, donc, tu sais, vous pouvez vous visualiser ça, en fait, avec la poignée, comme ça, ici, puis, c'est comme un peu naturel, que ça s'enlève comme ça, tu sais, OK, toujours garder le chargeur ouvert, comme ça, sinon, ça va bloquer le, quand vous allez mettre la, la bolt, en fait, le bolt carrier, comme ça, ici, donc, moi, je vais le mettre un peu à l'envers, je trouve que ça va mieux, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc comme ça, donc, vous rentrez ça comme ça, OK, et voilà, ensuite, votre ressort, comme j'ai dit tantôt, le côté, il y a deux côtés, il y en a un qui est droit, il y en a un qui est comme croche, c'est normal, si c'est croche, en fait, ils sont tous comme ça, vous le rentrez en premier, donc, juste comme ça, tout simplement, puis là, il n'y a pas de, tu sais, vous ne baissez pas de tissu pour le rentrer dans la longueur, vous laissez, lousse, comme ça, aussi simple que ça, c'est en fait, sur le cover, ça, ça va venir se reposer en arrière, le couvercle, donc, vous mettez ça, vous mettez ça comme ça, vous assurez que la clenche soit assez loin, vous poussez avec votre pouce, puis en même temps, vous venir fermer, ça ici, comme ça, donc, ça, ça marche, vous pouvez fermer ça, tout fonctionne, le cleaning kit, il y a une méthode pour le mettre dans la crosse, ça vient, je pense, avec la pratique, faites attention, il y a moyen que vous, vous pincez les doigts pas mal solides en mettant ça dans la crosse, ça, je vais essayer de vous l'expliquer, même si vous ne pourrez pas voir en dedans, en fait, en dedans, il y a un ressort qui cherche à pousser le cleaning kit vers l'extérieur tout le temps, je trouve que ça va mieux de ce côté-là, donc, le côté du couvercle vers l'extérieur, puis là, en poussant ça comme ça, vous allez sentir la porte qui cherche à fermer, puis, en tout cas, vous vous pratiquerez si jamais vous avez de la misère. Donc, c'est comme ça qu'on démonte une SKS puis qu'on la remonte. C'est très facile avec la pratique, ça se fait les yeux fermés. Moi, en y allant très rapidement, je arrive à le faire en 20-25 secondes, c'est prenez une petite demi-heure ou une couple d'heures, puis démontez-la, remontez-la, démontez-la, faites-les sans arrêt, puis à un moment donné, ça va juste rentrer tout simplement. Ça va devenir un peu comme n'importe quelle arme, en fait, sauf que celle-là, c'est vraiment une des plus simples, en fait. C'est dans les plus simples, à mon avis. C'est dans les plus simples.